Salut la compagnie, bienvenue dans ce deuxième match de la rencontre entre Tato de GamerLegend et Kapoch, qui fait partie apparemment du clan IMP. Alors dans le premier match, nous avions les chinois contre les mayas sur Arabia et les mayas ont gagné cette manche. Donc Tato a gagné la première manche, ce qui donne le premier point. Donc voici désormais sur la carte qui s'appelle Atakama. Alors cette carte-là, moi je l'aime beaucoup, parce qu'il s'agit d'une carte assez ouverte, avec beaucoup de forêts au milieu. Mais ici on voit que The Viper, qui est l'organisateur du tournoi, a décidé de faire une carte un peu différente. Parce que normalement il y a quand même beaucoup plus de forêts ici, et vous avez un véritable labyrinthe de forêts. Qui est un véritable labyrinthe, c'est-à-dire que vous avez vraiment des petits chemins, etc. Et il y a moyen parfois de mettre un château ici et là, mais pas là, enfin bref. Et le contrôle de la forêt centrale est essentiel. Ici on voit qu'il y a moyen de se récupérer un peu plus sur les côtés. Alors il y a des petits bouts de forêts ici, des petits paquets. Ce qui est normal sur Atakama, mais normalement il y en a moins, j'ai envie de dire. Et surtout quelque chose d'assez original, c'est que c'est un peu... Voilà, ici on a Atakama, mais avec de la flotte sur les côtés pour avoir de la nourriture. Donc c'est une carte qui est vraiment très hybride, ça mélange Atakama et Cross. Enfin 4 lacs ou quelque chose comme ça. Alors Tato il n'attend pas, il va directement sur la forêt centrale, il y pose son premier camp de bûcheron. Et il n'a pas tout à fait tort parce qu'il est essentiel d'avoir du monde près de cette forêt pour en assurer le contrôle aussi vite que possible. Alors on peut peut-être mettre le premier camp de bûcheron ici sur un paquet de bois comme ça. Mais il faut très tôt aller, à mon avis, aller ici. C'est une carte que j'aime beaucoup jouer, j'aime bien la jouer avec les Maliens. Les Maliens qui sont des sortes de francs africains si l'on veut, dans la mesure où ils ont une très bonne cavalerie. Et ils ont des unités anti-infanterie, unités uniques anti-infanterie, plus ou moins similaires aux lanceurs de hache des francs. Mais qu'il s'agisse des djebetos qui sont plus faibles face aux tirs ennemis. Alors bon, ici ils n'ont pas choisi les djebetos ni les francs, mais les lituaniens pour Tato et les bulgares pour Capoche. Alors ce sont deux civilisations très intéressantes. Les lituaniens commencent avec plus de nourriture dans leur town center. Et on voit que Tato décide directement d'investir dans une cité portuaire. Donc voilà. Capoche, lui, non. Il trouve à peine le truc. Il y a un petit co-duel de scouts qui se fait là. Et il va maintenant seulement vers la forêt. Il a d'abord été taillé des bois autour de son town center. Puis maintenant il y va. Donc il est moins réactif que Tato sur le plan économique à ce niveau-là. Il s'agit de choix par contre qui n'ont pas encore beaucoup d'influence sur le déroulement du jeu. Les bulgares ont une civilisation qui excelle à tous les âges, sauf peut-être le post-impérial. C'est-à-dire qu'ils sont capables de mettre la pression tout le long du jeu. Parce qu'ils ont des hommes d'armes qui s'améliorent automatiquement jusqu'à l'âge impérial. Je crois qu'il faut juste acheter les champions. Sinon ils passent de miliciens à hommes d'armes, d'hommes d'armes à épéistes, d'épéistes à épéistes à deux mains. Et donc c'est une civilisation qui est plutôt sympathique pour faire par exemple un mélange Tower Rush plus hommes d'armes. Ou bien ils ont aussi la possibilité de construire des crépostes. Alors les crépostes sont des sortes de petits châteaux. Qui n'ont pas la capacité de construire des trébuchets mais qui peuvent construire des unités uniques. Et qui sont plus solides que les tours sans être solides que les châteaux. C'est une sorte d'île médian comme ça entre le château et la tour. Pour garantir un certain contrôle de la carte. Ça peut faire mal aux fesses quand vous jouez sur Arena. Parce que les bulgares peuvent faire une sorte de castle drop avec les crépostes. Sans avoir à payer le prix économique de faire un castle drop. Parce que ça c'est quand même un coût certain. Les lituaniens sont connus eux pour leur cavalerie lourde. C'est même un truc authentique. Je veux dire c'est sur leur pièce. Si vous avez une pièce de 1 euro de Lituanie. Vous avez dessus un chevalier lituanien. Honnêtement c'est les pièces d'1 euro les plus cool et les plus badass. Qu'on puisse trouver sur le marché. Et moi je les aime bien. Les lituaniens ont la particularité. S'ils collectent les reliques. Ils augmentent l'attaque de leur paladin. Ça peut faire assez mal aux fesses. Après les lituaniens ont beaucoup d'autres bonus. D'autres capacités. Ils peuvent faire d'autres choses que juste les paladins. Ils ont une unité unique. Qui est les latest je crois qui est capable d'ignorer les bonus d'armure. Ou quelque chose comme ça. Donc c'est une très bonne unité. Contre les autres unités qui sont lourdement équipées. Alors ils sont chacun à deux camps de bûcherons. sur la forêt centrale. La forêt centrale qui est très petite. Ils seront vite au coude à coude ici. Vite en tête à tête. Et ce ne sera pas un dîner romantique. Ils font tous les deux des navires de pêche. Voilà. Alors sur quoi vont-ils ouvrir ? Ça c'est la question ici. Oh là là. C'est pas très joli chaque apote. Tu mets trois villageois là-dessus. Mais tu n'as pas le bois pour faire un camp de mineur. Ok. Bah c'est pas grave. Ils vont devoir marcher. Ça leur fait des guiboles. Voilà. C'est dans la mine. Dans la mine. Alors lui il se promène avec dix d'or. Il veut construire son camp de mineur. Il veut construire son camp de mineur. Mais dès qu'il renvoie le villageois vers la mine. Et bah il fait oui. Mais non. Mais moi je rentre au camp de Saint-Arm. Parce que je n'ai pas reposé mes dix d'or. C'est pour ça qu'il faisait ce petit va-et-bien. Il revenait automatiquement pour aller déposer son or ici. Mais Capoche lui dit non non retourne à la mine. Mais il dit oui mais j'ai les mains pleines. Donc je retourne au forum. Et il dit non retourne à la mine. Je vais te construire un camp de mineur. Mais il faut juste que j'ai les ressources. Alors ils sont tous les deux passés à l'âge feudal. Pendant que je racontais des âneries. Il reste un peu sur la défensive ici. Tato a mieux muré ses bûcherons. Que Capoche. Capoche il sort des hommes d'armes de ses gazernes. Donc des miliciens qui sont upgradés automatiquement pour lui. Et ils sont déjà en train de frapper à la porte. Coucou c'est nous. Et qu'elle va faire Tato ? Tato va sortir des archers. Les archers c'est vrai qu'ils sont efficaces. Contre les hommes d'armes. Mais il faut en amasser certains. Il en faut au moins 4-5. Pour que ça soit efficace. Et pendant ce temps-là Capoche il est là avec son scout. Il est juste embêtant. Il est juste embêtant. Alors il est enfermé mais c'est pas grave. Il va essayer de prendre un villageois avec lui. Il n'y arrive pas. Tant pis. Mais on a 3 hommes d'armes ici qui arrivent en mode pour venger leurs copains. Mais je ne crois pas qu'ils vont réussir à rentrer. Bah non la palestade a déjà été construite. Ils ne sont pas rentrés à temps. Mais il va essayer de distraire Tato de son camp de mineurs. Ce qui est un bon move. Surtout si Tato veut aller vers les archers. S'il veut aller vers les archers. Il doit mettre... Il doit avoir des mineurs. Il doit sécuriser ce camp de mineurs. Donc c'est une bonne action de la part de Capoche. D'essayer de l'empêcher de miner cet or. Mais il fait marche arrière face à un archer. Ouais. Un seul archer face à 3 hommes d'armes. C'est pas encore assez impressionnant que pour prendre la fuite. Alors il a détruit les palissades ici. Pour permettre l'accès de plus de mineurs à son camp de mineurs. Et il va investir vraiment lourdement sur les archers. Lourdement je ne sais pas trop. Mais en tout cas il va investir dedans. Pour l'instant il sort un tirailleur également. Il a construit une tour ici. Ah oui parce qu'il y a la fameuse tour. Je vous avais dit. Les bulgares savent bien construire des tours. En même temps que ça attaque avec des hommes d'armes. Et on voit ici une tour faite par Capoche. Pour empêcher Tato de bûcher son bois tranquillement. Pour l'instant Tato est un peu dans la réactivité. Dans la réaction de ce que Capoche lui impose. Néanmoins il essaie de s'étendre vers le nord. Alors on a ici Billy qui ne fait rien. Il attend. Pourtant Tato a le bois pour construire un port. Voilà il le fait. Il se remet au boulot. C'est fini la pause syndicale. Arrête de boire ton café. C'est bon. Remets-toi au travail. Capoche est laissé tranquille. Mais il n'a qu'un seul camp de bûcheron. Pour 10 bûcherons ici. Donc ce n'est pas optimal on va dire. Pour optimiser les choses il faut idéalement un camp de bûcheron pour 5 bûcherons. Idéalement. Alors ici ça c'est assez intelligent de Tato. On a des archers qui se trouvent vraiment à la base de la tour. Et comme ils sont à la base de la tour. Et bien ils ne sont pas menacés par la tour. Parce que Capoche n'a pas encore la technologie qui lui permet de tirer droit en bas. Et son villageois qui était dedans. Il va à mon avis mourir. Voilà il est mort. Billy est mort. Oui ils s'appellent tous Billy. Et ici on voit que Capoche il prépare un sale coup là. Il prépare un sale coup. Il va empêcher Tato de puiser des poissons. Il va essayer de tuer les navires de pêche. Mais est-ce que c'est le bon endroit où venir embêter son monde. En sachant qu'il n'y reste plus tant de poissons que ça. Je veux dire si on regarde ici. Il y avait pas mal de poissons. Voilà là je vous dirais il y a encore pas mal de poissons ici. Mais si on regarde là il n'y en a plus beaucoup. Donc est-ce que le navire d'incendie va vraiment faire beaucoup de dégâts. Bon ça va toujours être handicapant. Mais il ne faudrait pas se réinvestir dans un espace où il n'y a plus beaucoup de navires de pêche. Ça aurait été plus intelligent peut-être d'essayer de sécuriser les navires. Les étangs au nord et au sud. Où il y a là encore beaucoup de ressources. Bon pendant ce temps-là ma musique s'est arrêtée. Oh c'est scandaleux. C'est scandaleux. Alors on va essayer de redémarrer ma petite musique. Parce que je ne sais pas casser son musique. Oui je veux poursuivre ma lecture. Oui YouTube. Oui. Ok. Donc pas. YouTube qui se prend pour Netflix. Vous êtes toujours là hein. Alors là on a des quick wall de la part de Capoche pour se protéger de l'arrivée d'archer et d'un scout de Tato dans sa base. Tato est en train de contre-attaquer mais il... Ouh là 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 là. Il perd sa mine. Il perd sa mine. Capoche. Mais Capoche est-il trop ambitieux ? Essaye-t-il d'attaquer sur trois endroits en même temps ? Bon il a détruit les quatre navires de pêche ici et il attaque le port. Il va essayer de prendre les poissons maintenant qui se trouvent ici. Pour ce temps-là Tato il dit bah c'est pas grave moi j'ai le nord. Je suis au nord. Alors les archers de Tato font des dégâts monumentaux ici hein. C'est pas grave s'ils meurent. Ouh là là ça c'est la ville fight. C'est la cohue. Vous voyez là Capoche se dit je n'ai pas le temps. Je suis obligé d'attaquer. Le problème des villageois c'est qu'il faut vraiment les surveiller parce que dès qu'une unité... est morte voilà après il reste les bras ballants. Et bon après c'est réglé mais je crois que quand même Capoche a perdu quelques villageois. On voit quelques traces de cadavres verts qui disparaissent. Il a réglé la crise. Mais bon c'est pas tout brillant brillant. Néanmoins il a quand même empêché Tato d'accéder à une clairière de bois. Ce qui est pas mal. Il y a une clairière à laquelle Tato a dû complètement renoncer. L'autre qu'il a pu récupérer. Voilà le... Ça va beaucoup se jouer sur le contrôle des clairières. Capoche prépare une nouvelle tour de guerre sur la clairière sud de Tato. Là où il a pu récupérer du bois. Mais est-ce que Tato va le voir ? Tato le voit. Tato... Enfin il verra quand la tour sera construite parce qu'il a la ligne de vision nécessaire. Alors où sont les villageois de Capoche ? Et comment va-t-il... Comment Tato va-t-il réagir ? Va-t-il réagir immédiatement ? Construire une autre tour ? Il a pas la pierre. Il a pas la pierre. Il a pas la pierre. Est-ce qu'il a l'armée ? Est-ce qu'il a les troupes ? Ses troupes sont loin au nord. Elles sont un peu hors de position. Donc cette tour ici de Capoche va être construite. Tato ne retire pas quand c'est villageois. Est-ce qu'il a vu le truc ? Il a l'air d'être occupé à poursuivre ici au nord. Oui, ses unités vont vers Capoche. Il a pas renié la tour. Oh là là, la tour est construite. Et elle va être même murée, renforcée. Voilà, Tato ne répond à la tour. A mon avis, il l'a vu trop tard. Il ne l'a pas vue. Il ne l'a pas vue être construite. Il essaye d'aller embêter Capoche chez lui. Mais Capoche, maintenant, il a proprement défendu sa woodline, sa petite forêt. Et il construit une tour sur son nord, super intelligent. Parce qu'il devine que les archers arrivent. Cette tour-là et les tirailleurs qui sont là ont tout ce qu'il faut pour empêcher l'armée de Tato de l'embêter. Et il construit une autre tour. Il a vraiment bien investi sur la pierre, près de son mine de pierre. Donc il défend les zones sensibles. Capoche est partout pour se défendre. Et là, il a vraiment bien empêché Tato de se défendre contre cette tour-là. Donc Tato, où va-t-il puiser du bois ? Il est un peu handicapé ici. Toute la forêt est maintenant presque sécurisée grâce aux trois tours de Capoche. Par Capoche ! Et l'armée de Tato, ici, circule autour de la base de Capoche. Mais elle est un peu bredouille. Elle n'arrive à rien face aux tours de Capoche. Et son système défensif. Alors que, oui, Capoche a moins d'armée, moins de soldats peut-être. Oui, il a un peu moins de soldats. Alors où sont les soldats de Capoche ? Il y a les navires de guerre ici, les navires d'incendie. Alors Capoche va maintenant sécuriser l'étang sud. Il n'a pas vu Tato dans l'étang nord. Mais il a fini de pêcher l'étang oriental. Il aura bientôt fini de puiser les ressources de l'étang occidental. Il a sécurisé la forêt. Pour l'instant, le contrôle de la carte, il est à Capoche. Et ses troupes essaient de rentrer ici, au nord. Ils attaquent la petite palissade. Voilà, ils vont réussir à rentrer. Et s'ils arrivent à rentrer, ils pourront peut-être empêcher Tato d'accéder à son ordre. Alors on voit que Tato, il n'a pas envie d'investir dans la pierre ici. Il n'a pas envie d'investir dans une tour. Il essaie de murer derrière son mur. Pour empêcher, ou du moins ralentir Capoche dans sa progression. Parce que je suis persuadé qu'au final, il veut construire un forum, juste ici. Et s'il utilise toute sa pierre pour construire une tour, il n'arrivera pas à construire les forums qu'il a envie de construire. Mais est-ce qu'il a le bois pour les forums ? Il manque de bois. Il n'a que 13 villageurs sur le bois. Et le bois est quelque chose, une denrée qui va commencer à devenir rare. Parce que les tours se multiplient au milieu de terrain. Capoche est partout. Capoche, il gère ce jeu-ci. Il a compris comment jouer la partie. Alors que normalement, c'est Tato qui est connu pour jouer de manière... Enfin, comme ça, avec des tours. Donc c'est Tato qui se fait tatouer. Si ça se dit. Alors voilà. Alors Tato, il est en plein milieu de la forêt de Capoche. Il a réussi à percer. Parce que Capoche, comme s'il avait muré à l'arrière, il n'a pas... Il a fait un overchop. Il a ouvert la forêt. Il a ouvert l'accès de la forêt aux troupes de Tato. Alors Tato fait beaucoup de dégâts ici. Beaucoup de dégâts. Du moins, il empêche Capoche de puiser du bois. Capoche, là, il a eu un moment où ses villageurs ne prenaient plus de bois. Mais ce qu'il faudrait, ce serait reprendre la forêt, là. Alors, il sort des mangonos pour attaquer les tours. C'est pas mal. Mais Capoche va vers le château également. Il y est un peu plus lentement. Parce que comme il a investi dans les tours, voilà, c'est-à-dire qu'il a dû investir dans les pierres de façon prioritaire. Non seulement il a investi dans des pierres de façon prioritaire. Ce qui a fait qu'il n'a pas tellement investi dans la nourriture et l'or qu'il lui fallait pour arriver à le château aussi vite que Tato. Et puis surtout, il faut du temps pour construire toutes ces tours. Donc, c'est tout le temps que l'on prend à construire autant de tours. C'est du temps que l'on ne prend pas à cultiver son jardin. Et Tato dit, ok, c'est fini les bêtises. Moi, je te sors des chevaliers maintenant. Et mes chevaliers poursuivent tes villageois. J'ai envie de dire, ces trois villageois, là, je crois qu'ils sont morts. Je crois qu'ils sont morts, à moins que Capoche nous fasse quelque chose. Parce que bon, il a réussi à... Ça, c'est malin. Ça pourrait détruire le mongono, mais c'est peut-être un peu trop tard. Il met donc des archers dans sa tour pour affronter le mongono. Parce qu'un mongono face à une tour l'emporte face à la tour. Sauf si dans cette tour, on a des archers ou des villageois qui permettent de renforcer son attaque en tirant plus de flèches. Mais là, c'est malbar. Tato était sur la défensive, mais Tato, maintenant, est celui qui reprend l'offensive. Il ne lâche rien du tout. Il est là. Maintenant qu'il a des chevaliers, il a beaucoup moins peur des petits tours défensifs de Capoche. Et Capoche veut sortir ses propres chevaliers. J'ai l'impression d'avoir un peu une redite du premier jeu. Avec Tato un peu sur la défensive, un peu dans la réaction. Et puis, boum économique. Est-ce que c'est ça qui va se passer ? Pour l'instant, il arrive à dégager milieu de terrain avec son mongono et trois chevaliers qui vont attaquer cette tour. Cette tour est condamnée. Cette tour ne va pas rester. Et celle-là est sans doute la suivante. Ah, c'est dommage. Là, Capoche, il aurait dû... Là, maintenant, il devrait être en train de poser un château juste ici, en plein milieu de la forêt. En plus, il a les ressources pour, mais il n'a pas les unités militaires pour lui permettre de défendre les villageois. Où sont ses chevaliers ? Que font-ils ? Ah, oui, va. Il va y défendre là-bas. C'est dommage. Tato l'a sorti hors tempo. Parce que si... Oui, oui, oui. Ça, c'est vraiment un petit... Hors tempo. Il faudrait... C'est vraiment dommage. On voit le plan. Le plan, c'était sécurisé au milieu de la forêt avec des tours. Et puis, ensuite, il construit un château pour garder... Pour maintenir l'avantage. Mais là, il n'a pas pu maintenir son avantage. Il a... Et il a à nouveau un trou dans sa forêt. Si les chevaliers de Tato voient ça, ils vont à nouveau rentrer dedans. Et à nouveau porter des dégâts sur cette pauvre éclairière. Non, c'est bon. Capoche, c'est bon. Deux fois, pas trois. Et il met un chevalier pour patrouiller ici. Et il va... Ah, il y a des moines en plus, maintenant. Des moines, ça peut convertir. Et le chevalier a été converti. Presque instantanément. Oui, je crois bien que Tato va reprendre le milieu de terrain. Il a quatre villageois sur la pierre. Il aura bientôt les pierres pour construire un château ici. Alors que Capoche a déjà la pierre. Depuis un moment. Mais il ne peut pas envoyer des villageois au milieu de terrain pour essayer d'y construire un château. Tout se joue ici. Tout va vraiment se jouer ici. Ce qu'on a vu sur les côtés, là, c'était du bonus. Maintenant, tout se joue ici. Et Tato, il pousse en avant. On voit que c'est un château. Il est construit vers l'avant. Vers le milieu. Comme une pieuvre qui déploie lentement ses tentacules. Pour... Pour ensuite essayer d'attraper toute la forêt. Et de l'attirer à elle. Alors que voit Tato ? Tato, il se promène un peu partout. Et oui, il voit qu'il y a un chevalier. Mais pour l'instant, il a davantage. Alors Capoche, il se dit, ok, maintenant, il faut vraiment que j'y aille. Si je n'y vais pas maintenant, j'ai perdu le jeu. Donc, il y va. Il envoie ses chevaliers. Avec des villageois. Et alors, il passe aussi par là. Tato va voir ça. Tato va voir ça. Tato le voit. C'est triste. Voilà. Tato, c'est beaucoup de villageois de la part de Capoche. Il sait. Il sait. Et voilà, mon plan, c'était de construire un château ici. Toutes mes tours ont été liquidées. Ce n'était vraiment pas l'idéal. Et ce moine-là pourrait changer toute la donne. S'il convertit suffisamment de chevaliers en faveur de Tato. Mais Tato envoie encore des chevaliers. C'est la guerre. C'est la guerre. Et Capoche dit gg. Capoche abandonne. Il se rend compte qu'il ne peut pas sécuriser le milieu de terrain. Il ne peut pas consolider l'avantage qu'il avait en début de partie. C'est vraiment dommage. Parce que son plan était impeccable. Son plan était vraiment bien. Construire des tours pour sécuriser le milieu de la forêt. Et puis construire un château. Peut-être qu'il était un peu trop ambitieux en termes de tours. Il en avait construit 4. 3 aurait amplement suffisant. Et avec 3 tours au lieu de 4. Vous avez plus de villageois sur le bois. Et puis ici il a perdu beaucoup de villageois. Plusieurs fois ils se sont fait attaquer. Et ils ont été embêtés. Ce qui a empêché sans doute Capoche de construire les navires de pêche. Pour passer à la château suffisamment vite avec la nourriture dont il avait besoin. Voilà. Donc c'est quand même un beau match. C'est vraiment un très beau match. Et on voit que Tato il chill. C'est quelqu'un qui reste bien la pression. Et qui fout la pression aussi. Parce qu'il a vraiment foutu la pression à Capoche. Tout le long avec ses armées qui circulaient chez Capoche. Mais il a vu qu'il avait on va dire perdu l'avantage du milieu de terrain. Mais il s'est dit c'est pas grave. T'inquiète pas je t'aurai par la bande. Et il l'a eu par la bande. Et au final Capoche n'a pas pu sécuriser son milieu de terrain. Je suis assez fier de moi parce que j'ai prédit à la construction de ce château. Belle carte. Mais je suis un peu déçu. Enfin moi j'aime bien quand sur Atakama il y a plus de forêt au milieu. Ça donne un côté un peu plus jungle etc. Non mais bon sinon c'est une belle carte. Et on voit que bon bah ils ont dû aller pêcher. C'est ce qui leur a permis de passer à les châteaux. Parce que quand on regarde le nombre de fermes. Et on a quand même 17 pour Tato. Mais seulement ici. Seulement 6 fermes pour Capoche. Donc il était très en retard à ce niveau là. Alors allons voir les statistiques. Les statistiques au niveau des performances économiques. Ouais ils ont tous les deux été recherchés une seule économie. A savoir l'âge du bûcheron. Pour couper du bois plus vite. Et puis voilà. Alors ensuite au niveau militaire. Le KD est en faveur de Tato. Il a été très efficace sur le champ de bataille. Au niveau économique. C'est à nouveau lui qui l'emporte. Sauf pour la pierre. Où là on voit que peut-être Capoche a surinvesti. Ce qui l'a mis un petit peu en retard sur le reste. Après bon. Il avait besoin d'investir sur la pierre. Pour suivre sa stratégie. Et sa stratégie était bonne. C'est juste qu'il était face à un adversaire. Qui était tout aussi bon que lui. Et qui ne s'est pas laissé dérouter. Le passage à l'âge féodal est très bon pour Tato. 9 minutes 25. 9 minutes 48 pour Capoche. Un petit peu derrière. Au niveau de la société. Non maximum de villageois. Là on voit que Tato l'emporte. Il a déjà 63 villageois. Sur le terrain. Alors que Capoche n'a que 47. Et au niveau de la PM. On voit. Ils sont vraiment équivalents. C'est deux joueurs. Qui sont aussi rapides de l'inclos. Donc tout se joue vraiment. Sur les décisions qui sont prises. En termes stratégiques. Et Tato a eu. Les bons choix stratégiques. On va dire. Donc ça lui fait. Au final. Deux points. Il a donc deux points. Pour cette fin de match. Face à Capoche. Qui est à zéro. Alors c'est un meilleur de 5. C'est un match meilleur de 5. Si Tato remporte le prochain match. Il passe en demi-finale. Si Capoche gagne le prochain match. Et bien il peut peut-être encore prétendre. Au passage en demi-finale. Mais là la situation est compliquée pour lui. Il se fait mener deux zéros. Par Tato. Et pour l'instant. Tato a montré qu'il était quand même. Un meilleur joueur que lui. Par ses choix stratégiques. Toujours très judicieux. Et on semble son zen. Face à la pression de Capoche. Même si franchement. Le jeu de Capoche est nickel. Il n'y a vraiment rien à redire. C'est du très très haut niveau. C'est magnifique à regarder. C'est beau. C'est beau. Oh c'est beau. Allez. Sur cette note. Je vous laisse. On se dit rendez-vous pour la prochaine vidéo. Du prochain match. Est-ce que Tato va laver le sol avec Capoche ? Ou est-ce que Capoche va se redresser ? Reprendre du poil de la bête ? Nous le verrons très prochainement. Allez. Ciao. Ciao. Ciao.